Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de formation. Je vais vous parler de formation Habitolo Pro. Alors, pourquoi cette formation et en quoi va-t-elle consister ? Comment va-t-on la délivrer ? Elle fait suite à un constat que j'ai fait de... Je ne suis pas le seul d'ailleurs, malheureusement nous sommes assez nombreux à l'avoir fait et ce constat est simple, il n'y a pas en France suffisamment de personnes compétentes pour faire les analyses de travaux avant leur réalisation et ceci entraîne des désordres, des maltraitances aux habitants anciens, etc. Toutes choses qu'il faut absolument éviter et faire que les sommes dépensées pour les travaux, par exemple rien que pour l'efficacité énergétique c'est environ 20 milliards par année, c'est quand même pas rien et les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Et donc, afin que ceux-ci reviennent dans ce que je pense être le droit chemin nous avons décidé à plusieurs professionnels de lancer cette formation Habitolo Pro. Alors, bien évidemment, j'apporte le fond. Pourquoi me suis-je mis là en tête ? Parce que ça fait maintenant 5 ans que je réfléchis à cette formation que je regrette qu'elle n'existe pas déjà et donc depuis maintenant 2 ans, j'applique c'est-à-dire que je suis allé à la demande de particuliers analyser leur maison, leurs biens, leurs appartements et les conseiller, les orienter au mieux de leurs intérêts et donc c'est maintenant une méthode éprouvée qui fonctionne. Et donc, cette formation est relativement longue puisqu'elle va se faire sur 34 semaines. C'est une formation en distanciel et cette formation se fait sous forme de grands thèmes qui chacun porte sur plusieurs semaines et nous délivrons des cours semaine après semaine pour justement approfondir ce qui est nécessaire thème par thème. Nous utilisons pour ce faire des supports divers et multiples notamment des vidéos, beaucoup de vidéos des supports écrits, notamment les transcriptions de ces vidéos en supports écrits et divers liens vers d'autres supports qui existent déjà et dans lesquels nous piochons allègrement. Et bien évidemment, nous avons des échanges réguliers entre formateurs et apprenants parce qu'il est important que cette liaison, ces échanges humains nous permettent de voir si ce qui est transmis est bien compris et si nous avons mis dans ce cours tout ce qui est attendu. Alors, le premier grand thème, je vais vous présenter un ou deux thèmes pour que vous voyez comment on aborde les choses. Le premier grand thème qui a été abordé, c'est l'habitologue, sa fonction, comment mener à bien sa mission. Et ce thème a été développé sur quatre semaines et via 13 vidéos originales que nous avons retranscrites en 13 supports écrits et nous avons demandé du travail individuel via des QCM, etc. Alors, en quoi cela a-t-il consisté ? Je vais vous donner un peu le détail. Nous avons commencé par une masterclass. Ensuite, nous avons abordé le rôle de l'habitologue, puis les trois règles qui pilotent l'analyse d'un bien, à savoir répondre au confort auquel aspirent les occupants, les ressources mises en œuvre, la pérennité et la salubrité de l'habitat. Chacune de ces règles a été développée individuellement et à la fin de ce passage, nous avons délivré un QCM pour évaluation. Les quatre vidéos qu'on suivit ont porté sur les phases de la conduite d'une analyse, parce qu'en effet, analyser un bien, ce n'est pas quelque chose qui se fait au doigt mouillé, on n'improvise pas, il y a une méthode pour que la chose se fasse de la façon la plus logique possible, afin qu'elle soit la plus pertinente possible. Nous avons ensuite fait à nouveau un QCM et enfin, nous avons délivré le cahier de conduite et d'entretien, enfin la conduite de l'entretien et de l'analyse d'un bien. Tout cela nous a pris quatre semaines. Alors, voilà la continuité des thèmes et une fois que ceci a été fait, nous avons organisé une visioconférence pour échanger avec les élèves, chacun étant consulté aussi individuellement. Le deuxième grand thème que nous avons abordé a porté sur le confort et il a, lui aussi, été développé sur quatre semaines avec les différents types de confort, donc thermique, l'air, l'eau, etc. Et j'ai noté tout ça en regardant à l'horizon parce qu'effectivement, là, on est entré dans le dur et c'est lourd. Alors c'est lourd, vous allez voir pourquoi. Nous avons, dans ce thème 2 et en semaine 1, abordé la masterclass et ensuite, nous avons développé et nous avons, pour ces quatre semaines, enregistré, donc, pour la semaine 1 de ce thème, enfin, la semaine 2 de ce thème, pardon, 10 vidéos originales, 10 supports écrits. Nous avons relayé 4 vidéos déjà existantes et des documents extérieurs. Ceci, rien que pour le thème du... enfin, la partie du confort dédiée au confort thermique. Une semaine, 10 vidéos, 10 supports écrits, etc. La semaine suivante, nous avons abordé le confort lié à l'air. 12 vidéos originales, 12 supports écrits, 4 vidéos externes, etc. Donc, vous voyez, c'est du lourd. Mais c'est nécessaire parce que ce n'est pas rien que d'aller analyser un bien et ça peut être lourd de conséquences. Donc, il faut acquérir et pour acquérir, eh bien, il faut transmettre et pour transmettre tout ce qui est nécessaire, il faut les supports qui conviennent. Alors, vous avez compris le principe, la semaine 4, nous allons aborder le confort et l'eau, etc., etc. Donc, avec X vidéos, X supports écrits, bref. Et tout cela délivré à un groupe pilote qui comporte une vingtaine d'élèves habitologues et qui vont constituer la base du réseau des habitologues formé par Claude Lefrançois, Papy-Claude et quelques autres. Je vous en ai déjà parlé. Alors, avoir un réseau d'une vingtaine d'habitologues, c'est déjà bien. Nous aurons, donc, vous le voyez à gauche, le réseau à octobre 2021 qui va être la fin de cette session de formation. Nous allons ensuite lancer de nouvelles formations et donc, parce qu'une vingtaine d'habitologues, c'est bien, mais plus, c'est mieux. Et donc, nous allons lancer des sessions futures. Et donc, si ce que vous avez découvert ici et que vous découvrirez encore, puisque très régulièrement, je vous ferai suivre des vidéos qui seront une synthèse d'un contenu délivré pour que vous voyez comment les choses sont abordées, qu'est-ce que nous abordons, comment nous le développons, etc. Donc, si vous voulez vous tenir informé de ces cours à venir, puisque, j'espère, je vous donnerai encore l'envie de voir, et bien, je vous invite à nous suivre sur le blog Soignez l'habitat, qui est mon blog, et à vous inscrire, tout simplement, pour demander à être informé, pour être informé des sessions futures, voilà, c'est simple, il suffit de le demander. Donc, c'est ce dont je voulais vous parler cette semaine. Donc, vous allez avoir très rapidement une autre vidéo qui va suivre, qui présentera, donc, le développement et la synthèse d'un des thèmes. Alors, je souhaite à remercier mes partenaires, grâce à qui j'ai pu faire cette vidéo, à commencer par Planète Énergie, qui est une entreprise implantée dans le 77, qui couvre la région parisienne, et qui s'intéresse aux travaux dans l'esprit de ce que vous découvrirez, de ce que vous découvrez ou avez déjà découvert sur ma chaîne, à savoir, respect des occupants, respect de l'habitat, respect de l'environnement, respect de nos descendants, etc. Donc, Gramytherm est notre deuxième partenaire financier. Gramytherm est un fabricant d'isolants à base d'herbe, donc un isolant biosourcé, de grande qualité, avec, bien évidemment, toutes les qualités que l'on connaît aux isolants d'origine végétale. Et si vous avez besoin d'isolants en panneau, je vous invite à aller, à contacter Gramytherm. Alors, comme pour Planète Énergie, ainsi que Gramytherm est le troisième dont je vais vous parler. Les liens sont dans le descriptif de cette vidéo. Et donc, ce troisième partenaire, c'est Air Énergie, qui est une entreprise alsacienne et qui développe une sorte de franchise qui, pour la réalisation de travaux dans l'ancien, est particulièrement orientée vers la recherche d'efficacité énergétique et via l'approche, ce qu'on appelle l'approche globale. Donc, merci à eux et, eh bien, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici et j'espère vous voir régulièrement sur cette chaîne pour la suite de ces aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !